Des yeux qui nous fixent depuis la pointe du Chais à Royan, l'une des installations monumentales visibles le long du mur de l'Atlantique. L'un de ces regards est celui de Germaine Tillon, ethnologue, résistante et ancienne déportée à Ravensbrück. Cinq œuvres en tout ont ainsi été créées en écho aux traces laissées par la Seconde Guerre mondiale le long de la côte. Les anciens blocos par exemple, ici surlignés d'une simple ligne blanche posée juste au-dessus de la ligne d'horizon. Geste audacieux de l'artiste, tire-t-il un trait sur le passé ou le surligne-t-il ? Un moins qu'il ne l'apaise en brisant la masse de béton d'une manière poétique. La volonté s'est née de créer des itinéraires qui concilient art et patrimoine et en demandant à des artistes d'installer des œuvres d'art et d'art environnemental éphémère pour mettre en valeur la richesse paysagère de ces sites. Aux visiteurs de se laisser porter par les choix opérés par les artistes, comme ici cette installation, mémoire j'écris ton nom, allusion au poème de Paul-Éloire, Liberté, l'un des symboles de la résistance. Wojtek Skop, artiste polonais installé depuis 20 ans en France, propose des paysages éclatés pour dire la fragilité de lieux défigurés par la dernière guerre. Je pars de la photo, n'est-ce pas, pour finalement, mon but c'est détruire la photo et ne pas la transformer. J'enlève par exemple le ciel, je le peins, j'utilise pour sa gravure, dessin, etc. Un peu plus loin, on découvre ces deux cubes. Les modules d'un musée ambulant, chacun tourne selon le vent, reflétant le passage des visiteurs, et les quelques traces encore visibles d'un blocos envahi par la végétation. Merci.